Et bonjour à tous ! Est-ce que vous savez ce que c'est l'arnaque ? Et bien je vais vous expliquer tout de suite parce que ça fait deux jours que je regarde les HCT Toronto Il y a plein de listes originales, il y a plein de choses que j'ai envie de vous montrer en game du jour Mais on est dimanche, c'est la game du jour tennis Et honnêtement, je ne vais pas vous mentir, je vais vous faire un taverne brawl sur cette game du jour Pourquoi ? Parce que j'entends tout le monde dire que c'est pas possible de gagner avec Ragnaros Moi je me suis entraîné, vous avez vu j'ai fait 5 victoires, j'avais la quête, j'en ai profité Et moi je pense que Ragnaros est meilleur que Neffarian quand on joue bien et que les cartes sortent dans le bon ordre Alors on a essayé de prouver ça Voilà, tout simplement, dans le plaisir et la rigolade Vous inquiétez pas, à partir de la semaine prochaine je vais vous présenter des nouvelles listes dans tous les sens Parce que sur Toronto il y a eu plein de choses très intéressantes J'ai pensé à vous faire du guerrier fatigue aussi Mais je pense pas être prêt pour le deck encore, ça demande beaucoup plus d'entraînement que ce que j'ai actuellement Et également je dois commencer à penser à me préparer aux Challenger Finals qui auront lieu ce samedi Et pour lesquels je me suis qualifié en gagnant un tournoi en janvier Et du coup, j'ai voulu me concentrer un petit peu là dessus Et surtout j'ai voulu casser un petit peu ce mythe comme quoi le Tavern Brawl Neffarian est beaucoup plus fort que Ragnaros Parce que Ragnaros il est cool Ah tu mimotes toi, ah tu mimotes Ah on a compris que tu avais une bonne main, vas-y hein Voilà, allez Espèce de peureuse Il va faire quoi pour 2, oh il y a la pièce 1-3-5, scandale Pas poison bâtard Pas poison Oui une fiery Alors là mon gars Alors là ma copine Une 6-6 tour 2, c'est quoi le problème ? C'est quoi le problème ? En plus on a le droit au vieux plateau de Roche-Moire Je suis assez déçu qu'il supprime les plateaux de cartes au fur et à mesure C'est bien les plateaux, c'est des bons trucs, pourquoi vous les enlevez ? Bon t'as fait qu'un seul sort pour... What ? Pourquoi tu visites ta créature et elle t'as rien fait ? Voilà, j'allais le faire ce trade en fait Oui il est très bien Ragnaros, on prend le board On va cogner doucement, il est parfait Ragnaros, c'est une excellente carte Ah t'es perdu hein Jean-Jacques ? Bah alors ? Ah t'es content d'avoir adapté ta créature Oh la, oh la, oh la, oh la, oh la Lui faut qu'il meure lui Je l'ai jamais eu quand j'ai fait les tests Je l'ai jamais pioché Mais vaelastraz Ouh hou 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 Ah oui quand même Ah oui ! Ça c'est idiot par contre Parce que si je fais ça en fait elle meurt Du coup je vais probablement le faire Qu'est-ce que tu fais d'autre ? C'est la question Si du coup je vais pas poser ça parce que ça meurt là-dessus Par contre on peut faire ça Attends ça marche comment ? Ça met 5 à tout le monde, ok Bah fallait pas mettre la 3-3 mec ! C'était un misplay ! Un gros misplay ! Oh ! Un petit poney ! Quoi ? Quand ton adversaire joue une carte il gagne 2 d'attaque Ouais mais bon tu vas avoir que 3 PV quand même hein Faudra attention ! Oh juste attention quoi ! Hum pum 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 Ça me fait chier si je joue les deux ils montent à 6-3 On est bien là ! Tranquilou ! On est bien ! On a de la pioche nous en fait ! Je veux juste tester ça là ! On va savoir ce que c'est ! Et ensuite on va se mettre bien ! En attendant on joue avec le petit poney ! Voilà ! Bla 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 ! Je suis de bonne humeur ce dimanche si vous saviez ! Je suis vraiment de bonne humeur ! Ah bah oui vas-y pioche 2 Murlocs de ton dail ! Et là il y a 2 Murlocs qui arrivent ! Et en fait c'était des dragons Murlocs ! Ok donc il va tuer les 2-2-4 Pour pas que ça revienne ! Si tu vas dans la tête t'es un idiot ! Je te le dis tout de suite ! Ok il a tué les 2-2-4 ! Ok ok ! Non c'est legit ! Tuer les 2-2-4 c'est totalement legit ! C'est un play qui se respecte ! Oh ça c'est une bonne carte ! Je vais jouer ça d'abord pour tester quand même ! Et ouais ! Et ouais ! Mais on en parle pas assez de ça ! Bah oui ! Il y a un niveau sine qua non à ce que la personne propose évidemment ! Est-ce que ça sert à quelque chose de taper ? Non c'est ma dernière charge ça sert à rien de taper ! Bah si ça se trouve j'aurai besoin des 2 dégâts quelque part ! Voilà ! La fille de Deathwing ! Onyxia donc ! Enchantée mademoiselle ! Oh bah let the game begin ! Oh 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 ! Oh 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 ! Pardon ! Euh c'est rigolo ! Pourquoi je souris ? Regarde bien pourquoi je souris mon pote ! Bonne carte Onyxia ! Si je veux le tuer je le tue ! C'est pas du tout un problème ! Bah il va prendre un... Ensuite euh... comment on fait ça ? Malheureusement je suis obligé de faire ça ! Parce que sinon bah il prend des trades ! Et en fait j'ai volontairement laissé que 4 dégâts sur le board pour que lui ne meure pas ! Bon il aura tué... Comment elle s'appelle ? Onyxia quand même ! Avec un petit mouton ! Donc il a eu une certaine value ! Parce qu'au final mon Lava Burst si je le mettais dans Onyxia je faisais 6 dégâts ! Si je faisais mouton et Lava Burst je faisais que 6 dégâts dans Onyxia donc au final ça a été un peu value ! Bon après on peut dire que j'aurais mis la 5-1 mais quand même ! Ok il gagne de l'armure ! On est tellement bien dans cette game ! Ouais Ragnaros c'est très bien ! C'est très fort Ragnaros ! Allez gamins ! Allez gamins ! Pardon ! Aller on touche ! Ok on a mis 16 têtes ! Ok je peux concevoir 16 têtes ! Par contre le 3 d'attaque sur ces trucs là ça va pas être cool ! Ça va être très très moyen cool là parce qu'il peut vider mon board et me laisser juste Horissant ! Bon après une fois qu'on a le pouvoir Eric avec Ragnaros c'est plutôt cool mais... On peut un peu chiller ! Chiller avec mes Hei ! Mes Hei ! Je sais pas c'est pas un vocabulaire que j'utilise très souvent pour être très honnête ! J'ai toujours mon combo baston mais au pire si ça part en cacahuète ! Oula ! Ouh ! Shadowflame ! Ouh ! Ouh ! C'est solide ça ! C'est très solide ça ! Du coup il va faire double trade ! Bon il est à 7 ! Du coup s'il pose rien j'ai une chance sur 2 de l'enlever ! Head crack ! Oh que gros ! Du coup j'ai une chance sur 2 de l'enlever ! Ah ! J'ai pas eu une chance sur 2 de l'enlever ! J'ai pas eu une chance sur 2 de l'enlever ! Je pourrais baston en soit ! Je pourrais baston direct sur de la gagner ! Ça je l'enlève ! Mais c'est pas une grosse menace en fait ! Euh... On va faire ça ! Salut ! Je pourrais jouer ça ! En fait ça fait qu'il est obligé de trade ! Et euh... S'il trade ça le met à portée de Flamestrike ! Donc bon ça peut être correct ! Bon je prends le temps ! Une fois qu'on a le pouvoir héroïque avec Ragnaros dans le bras de fer on peut vraiment prendre le temps ! C'est... On est tranquille ! Ouais c'est ça ! Allez ! Allez ! Est-ce que tu peux arrêter de faire ton pouvoir héroïque à la fin s'il te plaît ? Vraiment ça fait 3 tours de suite c'est gênant ! Aïe ! Du coup il l'a pas fait très bien ! Bah on va voir lequel on tue ! Je préfère mon combo baston sinon ça peut être le moment ! ... 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 Ragnaros c'est trop fort, c'était le dimanche chill parce que j'ai déjà fait 30 games du jour, c'est le 1 mois des games du jour parce que j'ai commencé en février à peu près, peut-être j'en ai raté une ou deux au niveau du score mais voilà c'était le 1 mois des games du jour et je voulais démystifier le fait que Ragnaros était mauvais, Ragnaros c'est le feu, on va pas le compter dans le score des games du jour je pense, c'est un taverne brawl, ouais et puis si j'ai gagné un taverne brawl hein, voilà. On va pas mettre de texte, on va pas mettre de texte pour l'instant, 16-15, on est bien, je vous dis à demain pour une semaine basée sous le signe de la préparation aux Challenger Finals et au test des listes de Toronto, même s'il y a eu beaucoup de listes différentes mais il n'y a pas eu non plus d'innovation folle par rapport à ce que j'avais pu déjà proposer sur la chaîne, il y a beaucoup de listes, en fait c'est des joueurs connus à qui j'ai déjà piqué des listes de la saison précédente et ils ont repris beaucoup de choses qu'on avait déjà vu d'eux. Donc voilà, je vous fais des gros bisous, je vous dis à demain et bon dimanche. Merci. Merci. Merci.